La garantie décennale des projets d'assurance en toiture reste le gros sujet d'actualité pour l'assurance des professionnels du photovoltaïque, concepteurs et installateurs, avec des gens soit non assurés, soit des gens très mal assurés et qui ne le savent pas ce qui est quand même le pire. Est très mal assuré, ça veut dire que nous avons affaire à des gens qui pensent être assurés mais qui ont des clauses dans leur contrat qui font qu'au moment du sinistre, en fait, l'assureur déclinera sa garantie. Ce sont des clauses du genre les techniques courantes notamment, ce sont des clauses également de désignation de systèmes garantis ou non garantis qui n'évoluent pas avec l'évolution des matériels correspondants et qui font qu'en cas de sinistre, du coup, l'assureur ne paye pas. A l'origine, tout le monde imaginait que ce seraient les centrales photovoltaïques qui mettraient le feu au bâtiment sur lesquelles elles sont installées et on se rend compte qu'en définitive, les centrales photovoltaïques ne sont impliquées que dans 10 à 15% des cas. C'est l'activité en dessous et à l'intérieur des bâtiments qui met le feu au bâtiment. La difficulté, c'est que pour avoir un modèle économique qui ne charge pas le budget d'assurance, on a prévu des renonciations à recours entre le propriétaire du bâtiment et le propriétaire de la centrale photovoltaïque. Et du coup, les assureurs qui garantissent les centrales photovoltaïques subissent plutôt des incendies sans pouvoir faire de recours, ce qui vient abîmer le business model de l'assureur spécifique, là, pour le coup. C'est un problème de lecture statistique. Quand vous avez un nombre résiduel d'incendies qui sont causés par les centrales photovoltaïques, qui est tellement résiduel qu'on n'arrive plus à le réduire, et que parallèlement, les fameux 85 à 90% de cas qui provenaient de l'activité intérieure commencent enfin à se réduire, du coup, mécaniquement, le poids des sinistres qui sont avec une cause centrale photovoltaïque, pour le coup, remonte en poids de pourcentage sans que le nombre augmente. Au contraire, d'ailleurs, ce nombre continue à diminuer. Sous-titrage Société Radio-Canada